Test au feu d'un Vétroflamme IGU, isolant Vétroflamme est la gamme de vitrages clairs résistants au feu de Vétrotech avec des caractéristiques de verre de sécurité permettant d'atteindre la classification EW. Il s'agit de vitrages de sécurité monolithique trempés selon la norme EN 12150, pouvant subir des tests de traitement thermique additionnels « Heat Soak Test » selon la norme EN 14179. Le vitrage Vétroflamme standard de 6 mm d'épaisseur est doté sur une face d'une couche réfléchissant les infrarouges, qui limite la chaleur rayonnée en cas d'incendie. Les vitrages Vétroflamme résistent aux impacts conformément à la norme EN 12600. Montées en vitrage isolant VI, les Vétroflamme constituent des solutions idéales pour les enveloppes des bâtiments. Au-delà du contrôle solaire et de l'isolation thermique apportées par ce montage, les doubles ou triples vitrages autorisent l'utilisation de revêtements réfléchissants infrarouges plus efficaces, qui offrent une meilleure résistance au feu que la version monolithique. De nombreuses fonctionnalités supplémentaires sont possibles, design, isolation acoustique ou verre feuilleté. Lors d'un incendie dans une pièce, les vitrages Vétroflamme isolants offrent une résistance au feu pouvant aller jusqu'à 120 minutes selon la taille du vitrage, le type du châssis et l'environnement. Les vitrages Vétroflamme restent transparents lors d'un incendie, ce qui permet de localiser le feu du côté sûr. Durant les premières minutes de l'essai d'un Vétroflamme isolant, un choc thermique frappe le premier verre situé du côté feu, provoquant une forte contrainte mécanique. Après seulement quelques minutes, ce verre se brise en petits morceaux et s'effondre. Le Vétroflamme, qui est installé du côté opposé au feu, est capable de résister aux conditions extrêmes grâce à son procédé de fabrication spécifique, à sa très haute qualité de trempe et à la couche réfléchissant les infrarouges. Les températures élevées à l'intérieur du four provoquent le ramollissement du verre. La surpression à l'intérieur du four pousse légèrement le verre vers l'extérieur, provoquant une déformation. En parallèle, le cadre se détend du fait de la dilatation thermique. La combinaison des deux effets fait glisser de plus en plus le vitrage hors de la feuillure du cadre. Une ouverture entre le châssis et le vitrage se développe. Les vitrages Vétroflamme sont des solutions de classe EW. Ils maintiennent les flammes et les gaz chauds hors de la zone protégée et assurent une réduction du rayonnement thermique du côté opposé au feu. Le rayonnement est mesuré à l'aide d'un appareil de mesure du rayonnement placé devant l'échantillon à une distance d'un mètre. Le critère de rayonnement pour la classification EW est rempli tant que les valeurs de rayonnement mesurées restent inférieures à 15 kW par mètre carré. Un élément testé satisfait aux critères d'intégrité de la norme lorsqu'une ouverture reste en dessous d'un espace spécifié de 6 par 150 mm ou d'un trou de 25 mm de diamètre. Les vitrages Vétroflamme sont également disponibles en 8 mm d'épaisseur et peuvent être combinés pour plus de multifonctionnalités, comme vous pouvez le voir dans ces exemples. Pour plus d'informations, visitez le site vetrotech.com et vous pouvez le voir dans ces exemples. Merci d'avoir regardé cette vidéo !